Salut tout le monde, bienvenue pour cette deuxième vidéo, toujours dans une voiture, c'est une nouvelle. Alors, vu que je ne connais pas très bien la route de retour, j'ai mis le GPS, donc vous entendrez de temps en temps parler le GPS en japonais. Alors, deuxième vidéo, dans la première vidéo, j'étais à Nico pour le projet dont je vous ai parlé. Le GPS, ça va être lourd. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je suis au Japon pour réaliser un livre photo sur les singes du Japon. Donc, pour ça, je vais me rendre dans plusieurs endroits dans tout le Japon pour faire des photos. Le projet est en collaboration avec deux primatologues français. Deux primatologues français que je connais à Strasbourg, qui s'appelle Cédric et Marie, que j'ai rencontré, avec qui on a eu l'envie de réaliser un livre sur les singes. Et donc, on y travaille depuis un petit moment. Et là, maintenant, c'est la phase de prise de vue en photo au Japon. Donc, dans le premier épisode, j'étais à Nico. Je vous invite à regarder le premier épisode pour voir ce qui s'est passé à Nico. Et là, je viens de finir huit jours à Nagano, à Jigokudani. Alors, pourquoi Jigokudani ? Si vous ne connaissez pas de nom Jigokudani, vous connaissez sûrement certaines images, puisque ce sont les singes dans les onsen, dans les onsen avec la neige. Donc, les photos sont prises à cet endroit-là. Alors là, il n'y a pas encore de neige. On est en automne. Mais c'est une saison assez intéressante. Et de toute façon, je reviendrai à Jigokudani en hiver. Parce qu'il y a plusieurs voyages de prévus à différentes saisons. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Jigokudani ? Le truc qui est intéressant avec Jigokudani, c'est que les singes sont facilement approchables. Et surtout, ils n'ont pas peur des gens. Donc, on peut facilement les approcher pour les observer et les prendre en photo. Donc, au début, c'est un peu le chaos, parce qu'il y a quand même 160 singes. Donc, c'est le chaos. Il y a des singes de partout. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ça crie. Ça se bagarre. Donc, au début, pour faire les vidéos, ce n'est pas évident. Enfin, pour faire les vidéos. Pour faire les photos, ce n'est pas évident. Parce qu'on ne sait pas trop où regarder et quoi faire. Donc, au début, on fait des photos un peu partout. Et petit à petit, au fur et à mesure des jours, j'ai pu observer qui faisait quoi. Les groupes. On va dire les gros casse-couilles qui viennent chercher la bagarre. À quelle heure ils le font. Qui ils vont aller emmerder. Donc, ça, au bout d'un moment, ce n'était plus trop le chaos. Et je voyais à peu près les mini-groupes dans le clan. Il faut savoir que les singes dans les onsen, ce n'est pas un phénomène hyper vieux. En fait, ça a été observé dans les années 50-60 par les Japonais. Et en fait, les singes venaient dans un onsen pour les hommes. Et pour éviter les conflits, parce qu'ils ont vu qu'il y avait aussi une attraction avec ce phénomène-là, ils ont créé un onsen spécial pour les singes. Donc, maintenant, le onsen pour les hommes et le onsen pour les singes sont séparés. Et donc, on peut aller observer les singes dans le onsen. Alors, à cette période de l'année, le onsen, il y a 2-3 singes qui y vont. Mais il fait très bon. Donc, il fait encore une vingtaine de degrés dans la journée. À peu près 10 le matin. Donc, voilà. En fait, on va surtout observer les singes dans le parc, en fait, autour. Et même, c'est un peu galère, parce qu'en fait, en ce moment, il y a beaucoup de nourriture dans la forêt. Parce que c'est l'automne, donc il y a des glands, il y a des châtaignes. Il y a énormément de graines. Enfin, il y a plein de trucs qui tombent des arbres. Donc, il y a énormément à manger. Il y a plein de baies. Il y a plein de choses comme ça. Donc, les singes, en fait, ne viennent pas forcément sur le site. Et donc, les gardiens sont obligés de donner en continu de la nourriture. Balancer quasiment toutes les heures de la nourriture sur le site. Pour motiver les singes à rester. Mais il y a même une distribution de pommes. Il y a un lâcher de pommes la dernière heure le soir. La dernière heure où le parc est ouvert, justement, pour un peu motiver les singes. Et là, par exemple, ce dernier jour, les singes ne sont pas venus. Du tout, du tout. Ça m'était déjà arrivé dans la semaine. Les singes n'étaient pas venus le matin. Ça ne m'avait pas trop étonné vu, parce que j'avais fait une rando le jour d'avant. Il y avait énormément de bouffe dans la forêt. Et là, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout venus. J'ai attendu toute la matinée jusqu'à midi, presque une heure. Donc, voilà, j'ai laissé tomber pour cette journée. Parce qu'en plus, là, je dois rendre la voiture. Donc, je dois faire le plein, rendre la voiture, récupérer mes affaires. Donc, voilà. Plein de choses intéressantes à prendre en photo. Les bébés. En plus, en ce moment, il y a encore des tout-petits. Donc, voilà, des très jeunes. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, j'ai fait pas mal de photos de bébés. Des photos de bastons, de conflits. Ouais, ça, j'en ai fait pas mal aussi. Et puis, voilà, j'en ai profité pour un peu mieux prendre en main mon matériel photo. Parce que le boîtier, c'est un boîtier que j'ai acheté récemment. Donc, il y avait encore des trucs que je ne maîtrisais pas bien. Et donc, le fait d'avoir les singes en continu, voilà, à disposition, qu'on n'ait pas besoin de faire des kilomètres, des kilomètres de randonnée pour en voir un. Là, ça m'a permis de prendre un peu plus, d'être un peu plus créatif dans les photos et de mieux m'amuser. Donc, bilan positif. Bon, bah, sauf ce dernier jour où je n'ai pas vu les singes. Je n'ai pas encore trop regardé mes photos au final. Parce que là, je passe les soirées, enfin, j'ai un budget assez serré. Donc, niveau bouffe, ce n'est pas non plus resto 4 étoiles. C'est cup noodle tous les soirs. Et puis, pour l'hôtel, sur les 8 jours, j'ai fait 2 nuits en hôtel. Et le reste des nuits, je les ai fait en aide-café. Donc, un peu naze. Donc, en aide-café, vu que c'est des packs, c'est par heure, en fait. Donc, je prends un pack 8 heures. Et donc, j'ai peu de temps pour mettre les photos sur l'ordi, les vérifier, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et ensuite, me repréparer pour le lendemain et faire mes listes de choses à faire pour le lendemain. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trop regardé mes photos. Il y a des choses bonnes. Il y a des choses qui sont à revoir. Parce qu'il y aura un prochain voyage à Djigou, coudani. Donc, je n'ai pas trop stressé non plus sur ce voyage-là. Parce que je pourrais recorriger des trucs et m'attarder sur des choses en détail lors du prochain voyage. Donc, voilà. Prochaine destination, Kyoto. Kyoto, où je vais sur une montagne. Il y a aussi un parc avec des singes qui s'appelle Iwata-Yama. Donc, la montagne Iwata. Donc, c'est à côté de Arashiyama. Et donc, là, je n'y passerai pas non plus une semaine. Je vais y passer 3-4 jours. Et, ouais, j'y passe 3 jours. Voilà. Il y aura plein de choses intéressantes à voir. Plein de choses intéressantes à prendre en photo. Voilà. Donc, moi, je prends la route de Nagano en ce moment. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501